Parce qu'on va parler de François Legault, puis j'ai demandé à Marc-Antoine et à Antoine de réagir là-dessus tantôt. François Legault se montre plus actif que jamais sur les réseaux sociaux. Et puis là, tu vas nous parler de cette publication sur TikTok qui fait beaucoup jaser, disons-le comme ça. Oui, et ça doit faire l'affaire du propriétaire La Belle-Afrique à Montréal. C'est le créateur de contenu, Anto Tan, qui a demandé... Il avait déjà fait des publications sur TikTok avec le premier ministre, mais il lui a demandé s'il était intéressé de faire une nouvelle publication avec lui, entre autres avec une recette du restaurant La Belle-Afrique de Montréal. Ça s'appelle la foufou sauce graine. Et le premier ministre a joué le jeu. On en écoute un extrait. M. Legault va goûter au foufou sauce graine du restaurant Belle-Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées. Bien non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Mais bon, je veux pas faire jaser pour rien, donc c'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye avec le foufou sauce graine. Différent. Bon, ça fait jaser pour rien, probablement, même s'il a pas mangé avec ses mains. Et comme je le disais, c'est pas la première fois qu'il fait des vidéos sur TikTok. Il avait son propre compte TikTok et avec Anto Tang, il a déjà fait une dégustation de pouding chômeur durant la campagne électorale en septembre 2022, rappelez-vous. Et ça, tous les politiciens se prêtent à l'exercice durant les campagnes électorales. Il avait servi de la poutine chez Tiwi, qui est un endroit mythique dans la région de Québec. Bref, on se souviendra qu'en février 2023, tant à Québec qu'à Ottawa, tous les politiciens s'étaient retirés du réseau chinois. TikTok avait une polémique, les relations étaient tendues entre le fédéral et le gouvernement chinois. On avait peur également aux données personnelles des gens. On avait dit aux fonctionnaires, vous n'avez plus le droit d'avoir de compte TikTok sur vos téléphones d'entreprise. Les ministres, dont Sonia Lebel, s'étaient retirés des réseaux TikTok. Là, on sent que le premier ministre veut y aller d'une nouvelle approche. Bon, il contrôle beaucoup plus son message depuis son retour en décembre. Il répond beaucoup moins aux questions à l'Assemblée nationale, mais il veut rejoindre les jeunes. Et les jeunes à 75 % entre 18 et 24 ans, bien, ils ont des comptes TikTok. C'est souvent très humoristique. Et il faut dire que la dernière vidéo du Foufou sauce graine, ça a été vu par 500 000 personnes. On est loin des codes d'écoute de TVA et de LCN, mais c'est quand même passablement de gens. Ce qui fait que François Legault, progressivement, va refaire un retour sur TikTok. D'ailleurs, en voici un exemple. Je suis de retour sur TikTok.